Et vraiment c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à Djibouti. Et vous souhaite aussi de pouvoir profiter, pas seulement de travailler, mais également de profiter du beau paysage du pays pendant votre séjour à Djibouti. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'abord de remercier l'ensemble des pays présents ici, parce que je pense que chacun représente un pays et ensuite représente une institution des Nations Unies. Pour travailler aux côtés de Djibouti sur cette question de la mutilation génitale féminine, qui est donc une question prioritaire pour la politique de protection, de lutte contre les mauvaises pratiques. Mais c'est aussi une volonté politique de travailler de façon concertée et ensemble contre ces pratiques néfastes. Et je pense que Djibouti, depuis plus de 20 ans, les efforts et les évolutions qui ont été faits sont palpables, remarquables. Et nous sommes fiers d'avoir abouti à ces résultats-là. On a pu aboutir à ces résultats-là parce que d'abord il y a la volonté politique, mais il y a également la collaboration étroite de tous les parties prenantes pour vraiment que nos actions soient coordonnées et efficaces. Je veux remercier également le FUNIAP et l'UNICEF, qui sont donc les agences qui sont étroitement impliquées dans ces travaux et qui travaillent aux côtés de tous les départements ministériels que j'ai cités pour que ces actions soient menées de façon effective et efficiente sur le terrain.